Bonjour, ici Vincent Cadiot. Aujourd'hui dans cette vidéo de motivation, on va voir comment forger notre caractère. Ce texte est extrait de mon livre condamné à réussite en plein. Souvent, réussir trop tôt dans la vie peut être dangereux. Si ton caractère n'est pas prêt à endurer les conséquences du succès, ce succès peut te détruire. C'est pourquoi la vie va t'envoyer des gens pour forger ton caractère. Pour certains, la personne est déjà dans ta famille. C'est un grand frère, une grande soeur ou un oncle qui te fatigue, qui t'embête, qui n'est jamais satisfait, qui trouve toujours des choses à redire, c'est ce que tu fais. Pour d'autres, c'est un gars, une gourou, une cheminante, un cheminant, un amoureux qui va t'obliger à mûrir, qui va ouvrir tes yeux aux dures réalités de cette vie. Souvent, il n'y a pas de meilleur conseiller qu'un bon chagrin d'amour. Pour d'autres encore, ça sera peut-être un collègue ou un patron, mais qui va exiger tellement d'efforts de toi que tu te demanderas « Mais pourquoi il t'en veut autant ? » Ces expériences sont bien souvent douloureuses, mais elles sont ô combien nécessaires. Ces expériences sont nécessaires, j'ai envie de dire, indispensables, pour forger ton caractère. Écoute, le poste responsable que tu cherches tant nécessite que tu sois intransigeant, alors qu'actuellement, tu es trop influençable. Si tu reçois ce poste maintenant, tu vas te faire virer demain pour faute l'autre, parce que quelqu'un va te dire quelque chose, tu ne vas pas vérifier. Actuellement, tu es trop influençable. C'est pourquoi le poste attend de venir, afin que tu forges ton caractère. Tu es peut-être joli, c'est vrai, peut-être que tu es devenue Miss Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais si ton caractère n'est pas forgé, tu vas dégammer, comme on l'a vu dans ce pays, et on va te sous-nommé Miss Macabre. Quand la vie amoncelle, challenge sur challenge, lutte sur lutte, défi après défi, sache que ce n'est pas pour te détruire, c'est pour muscler ton caractère. De même que des heures au gymnase permettent de muscler le corps, de même, il faut muscler son caractère. Et c'est le seul chemin que la vie nous propose, cette petite contrainte. Si tu veux devenir demain un chef suivi par des milliers de personnes, il faut te forger ton caractère. Il faut trouver quelqu'un, un coach ou un mentor, à qui tu vas devoir rendre des comptes, qui va t'obliger à forger ton caractère. Si tu n'as pas de coach, si tu n'as pas de mentor, apprécie déjà ce que la vie t'a donné, au travail d'un frère, d'un oncle, d'un cousin, d'un mari, d'une femme, d'un petit ami, d'un grand frère, d'un collègue, mais qui est dur avec toi, afin de forger ton caractère. OK? C'est sûr, le succès va venir. C'est sûr, la gloire va venir. C'est sûr, le bon travail va venir. C'est sûr, la promotion va venir. C'est sûr, les grosses voitures, les beaux mecs, les belles femmes, beaucoup d'agents. C'est sûr que tout ça va venir. C'est inévitable. C'est sûr que ton étoile va briller. Mais quand tout ça sera là, il faut que ton caractère soit robuste, afin que tu puisses briller de mille feux. Bonne journée.